Générique Bien salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Sous réserve des agréments délivrés par les administrations de tutelle, la COBAC et le ministère des finances, le multimilliardaire camerounais Baba Amadou Dampoulot vient de créer un établissement de paiement dénommé Best PSA. Au terme de divers actes reçus par études du notaire Jean-Jacques Mokori et Yango exerçant à Douala, il a été constitué une société anonyme d'un capital de 500 millions de francs CFA pour une durée de 99 ans. Best PSA a pour objet la mise à disposition de services de paiement et la gestion de comptes de paiement, l'émission de distribution et la gestion de paiement sous forme de monnaie électronique. Par ailleurs, cet établissement opérera dans le cadre des services associés à la gestion des comptes de paiement, encaissement, paiement, transfert, remise ou retrait de fonds. Selon forme Afrique, Baba Adampoulot, qui se tripe depuis plusieurs mois avec ses partenaires vietnamiens pour le contrôle d'Enextel, troisième opérateur du mobile au Cameroun, est toujours l'homme le plus riche d'Afrique subsaharienne francophone. Assis sur une fortune financière de 920 millions de dollars, soit environ 550 milliards de francs CFA, le roi du thé est également présent dans l'immobilier. EVA Cameroun, EVCAM, filiale du groupe britannique Corey McCall, spécialisé dans la production du caoutchouc, s'apprête à licencier une partie de son personnel pour des raisons économiques. Le 26 juin dernier, le top management de l'entreprise a communiqué aux délégués du personnel les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. L'impact de la réorganisation des aptitudes professionnelles dont le caractère est non productif, l'ancienneté dans l'entreprise, la contribution aux cotisations sociales au-delà de 180 mois, l'atteinte de l'âge de 55 ans, les charges familiales, etc. EVCAM explique que les mesures de licenciement par motif économique ont pour corollaire la nécessité de restaurer en interne la société, de supprimer ou transformer certains postes de déplacement et d'accélérer la transformation technologique de certains services. Pour ce faire, l'entreprise envisage de supprimer certains services, notamment plantation et aménagement du territoire, internal marketing, archives et statistiques, plantation, outgrower, taxes légales et compliance, ressources humaines, usines et techniques sustainability. EVCAM va ainsi dissoudre Outgrower Programme, un programme lancé il y a quelques années dans le but de stimuler l'emploi durable et assurer la sécurité alimentaire de plus de 10 000 familles. Le programme devait produire jusqu'à 39 000 tonnes de caoutchouc traçable et durable pour des petits exploitants chaque année. Créée donc en 1975 et privatisée en décembre 1996, EVCAM est une société anonyme au capital de 15,7 milliards de francs CFA. Elle est située sur le site de Nieté, à 40 km de Créby, dans le sud du pays. Sa plantation s'étend sur une superficie de 42 000 hectares. En 2018, sa production était estimée à 17 000 tonnes sèches de caoutchouc. Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, le Minader, vient de fournir des données relatives à la production et à la demande de riz au Cameroun pour le compte de l'exercice 2020. Il en ressort que la demande domestique est évaluée au cours de cette année à 576 949 tonnes de riz pour une production moyenne nationale estimée à 140 710 tonnes, soit un déficit de 436 239 tonnes. Pour rattraper le gap, le Minader propose l'appui technique et financier des coopératives et agro-industries pour la production des semences de qualité, la vulgarisation des techniques modernes de production de riz ainsi que l'amélioration des techniques de récolte et de post-récolte à travers différents projets. En outre, indique ce département ministériel un programme d'aménagement de 35 700 hectares supplémentaires de périmètres hydroagricoles et un cours d'exécution, ce qui va permettre de mettre sur le marché au moins 350 000 tonnes de riz blanchi à l'horizon 2023. Le déficit sera alors réduit de 86 239 tonnes de riz si la demande n'augmente pas. Entre 2015 et 2018, les importations de riz du Cameroun se sont chiffrées à 652,6 milliards de francs CFA, soit en moyenne 163 milliards par an. Au cours du Conseil de cabinet présidé le 25 juin à Yaoundé par le Premier ministre Joseph Diongouté, le ministre du Commerce Luc Magloire Barga Atangana a révélé que le volume global des échanges commerciaux du Cameroun a réculé de 16% au cours du premier semestre 2020 à cause de la pandémie du coronavirus. Les exportations et les importations ont respectivement reculé de 14% et de 16%. Pour le mine commerce, cette pandémie offre au Cameroun l'opportunité de revoir sa stratégie commerciale en développant des échanges régionaux et sous-régionaux au regard de ses potentialités tout en réduisant le volume des importations des produits alimentaires et manufacturés à l'effet de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Pour ce faire, ils préconisent donc un train de mesures structurelles telles que l'implémentation accélérée du plan directeur d'industrialisation afin d'accroître le niveau de transformation locale des matières premières, la relance des grandes filières d'exportation ainsi que le développement de la pisciculture et de l'agriculture. Selon la Banque africaine de développement, sur la période 2014-2017, la part du total du Cameroun dans les échanges intercommunautaires a atteint 24,7% grâce à la relative diversification de son économie et l'existence de corridors routiers avec tous les pays de la CEMAC. Hors de nos frontières présents en France, les députés discutent depuis ce lundi 29 juin du troisième budget depuis le déclenchement de la crise sanitaire. Un budget rectifié qui doit faire la part belle au secteur qui souffre le plus des conséquences de l'épidémie avec en débat des contreparties environnementales et sociales de la part des entreprises. La question devrait largement nourrir les débats cette semaine à l'Assemblée car ce projet de loi de finances rectificatives, troisième du nom, doit interiner les plans de soutien d'urgence de 18 milliards d'euros pour le tourisme, 8 milliards pour l'automobile et 15 milliards pour l'aéronautique. L'exécutif a martelé que le sauvetage d'Air France se fera en l'échange de la suppression des lignes aériennes intérieures pour lesquelles existe une alternative rapide en train. Le secteur du bâtiment pourrait bénéficier du maintien d'un avantage fiscal sur le gazole, ce qui sera donc assurément matière de débat le jour même où Emmanuel Macron doit recueillir les conclusions de la Convention citoyenne pour le climat. Et bien c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévisions. Restez donc des nôtres naturellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501